Pangaré, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org Le Pangaré est un gène et un phénotype de la robe des équidés et des petits camélidés, connus en particulier chez le cheval, l'âne et l'alpaga. Il s'exprime par une décoloration de zones spécifiques du pelage. Le museau, le contour des yeux, le ventre et la face interne des membres sont plus clairs. Surtout étudié dans le domaine de l'hypologie, le Pangaré est en relation avec le gène agouti. Il provoque ces décolorations sous sa forme dominante, bien qu'une mutation faux sens puisse réduire sa transmission. Le Pangaré forme une particularité de la robe du cheval bien connue chez les races primitives, comme le Fjord et l'Exmor. Il est également observé chez les équidés sauvages, comme le cheval de Przewolski et le Kiang. Le Pangaré est rare par ailleurs. A ce titre, il témoigne d'un type sauvage impliquant une contre-illumination. Partie 1. Terminologie Le mot repris en français et à l'international pour désigner le phénotype et le génotype, Pangaré, provient de la dénomination espagnole utilisée notamment en Argentine pour les chevaux présentant des zones claires sur leur pelage. Ce nom est alors employé en combinaison avec celui de la robe de base sur laquelle le Pangaré est actif, par exemple Castagno Pangaré pour le baie et Alassane Pangaré pour l'Alzan. Les anglo-saxons parlent historiquement de Mili Muzzle pour désigner les décolorations spécifiques de la tête et du museau et de Sorel pour désigner les Alzans Pangaré. Mais ils ont fini par adopter la dénomination Pangaré. En italien, ils étaient jadis dénommés Zaino en combinaison avec le nom de la robe de base, par exemple Bayo Zaino et Sauro Zaino. La raréfaction de cette robe a fini par entraîner un glissement sémantique du terme qui désigne désormais les chevaux sans marque blanche. Partie 2. Description La Pangaré est une décoloration des parties inférieures de la robe de base, incluant le ventre, l'intérieur des coudes, les grassets, l'intérieur des membres, le bout du nez et le contour des yeux. Cette décoloration peut apparaître dans des tons blanchâtres ou jaunâtres. L'apparence des décolorations Pangaré et du reste de la robe dépend des gènes propres à celle-ci. Chez le cheval, on peut observer du Pangaré sur une base de robe baie ou alzane, les décolorations allant du quasi-blanc au fauve pâle. Partie 3. Génétique Les gènes, à l'origine de la robe Pangaré, ont fait l'objet de peu de recherches. Deux allèles sont connus et supposés actifs en relation avec le gène agouti. Il n'y a pas de consensus pour leur notation, puisqu'ils sont parfois notés P majuscule et P minuscule, parfois L P majuscule pour light points et parfois P majuscule à minuscule. Seule la forme dominante, P majuscule, provoque une modification de la robe de base, la forme récessive, P minuscule, n'en entraînant pas. La forme dominante est donc facilement transmissible à la descendance. Une mutation faux sens sur la protéine ASIP est toutefois responsable de la non-transmission du phénotype Pangaré chez l'âne lorsqu'il est issu de parentes ou de Pangaré. Cette découverte était suspectée par des éleveurs d'ânes miniatures américains, constatant que l'âne issu de deux parents Pangaré n'arbore pas toujours la même coloration. Le mécanisme de transmission du Pangaré semble assez similaire chez l'âne et le cheval, bien qu'il n'ait été testé, mars 2015, qu'en relation avec la robe baie. La décoloration bien visible causée par le Pangaré chez les équidés est génétiquement comparable à celle qui s'observe chez la souris, impliquant également le gène Agouti. Par contre, l'apparence visuelle similaire trouvée chez les moutons et les chèvres semble dépendre d'un autre type de gène. Le généticien Dr. Dan Phillips-Ponenberg avait identifié le gène Pangaré comme dominant sur le nom Pangaré et supposé dès 1983 qu'il serait actif sur la robe noire du cheval donnant le noir Pangaré. Cela a donné lieu à l'officialisation de la dénomination noir Pangaré par les haras nationaux français, mais cette théorie s'est révélée fausse à la lumière de nouvelles découvertes génétiques, le gène Pangaré n'étant pas actif sur la robe noire. Partie 4. Fréquences Il existe de solides preuves de l'existence du locus Pangaré chez les équidés et certains petits camélidés, le Dr. Sponenberg ayant rassemblé des preuves génétiques chez l'alpaga. 4.1. Chez les chevaux Le Pangaré est plus fréquent chez les chevaux primitifs, sa représentation est d'ailleurs évidente sur de nombreuses peintures rupestres, parfois schématisées par un trait foncé en forme de M. De ce fait, il est considéré comme caractéristique d'un type sauvage impliquant un phénomène de camouflage fréquent chez les animaux, la contre-illumination. A l'époque magdalenienne, le Pangaré semble être la particularité de robe dominante chez les chevaux sauvages. C'est une caractéristique bien connue chez le cheval de Przewalski, le dernier cheval sauvage subsistant. Elle est devenue rare chez les chevaux domestiques modernes, le contraste au niveau de la robe n'étant d'ailleurs pas aussi évident que chez les bjevalskis. La robe Pangaré est systématique chez les races du Fjord et de Lexmour, deux poneys connus pour leur caractère primitif. Elle peut également être trouvée chez l'Islandais, le Très-Belge et le Haflinger. Les ânes sauvages et domestiques ont très souvent une robe Pangaré, ce qui fait que le gène se retrouve aussi fréquemment chez les mules et les mulets issus d'une hybridation entre un âne et une jument par transmission du père âne. La robe Pangaré est reconnue officiellement chez la race de l'âne miniature américain. Bien qu'elle ne soit pas reconnue officiellement chez les races d'ânes françaises, elle est phénotypiquement très fréquente. 4.3. Chez les autres équidés sauvages D'autres équidés sauvages sont bien connus pour arborer une apparence Pangaré, telles que l'hémion et le kiang. Cette observation empirique n'a pas fait l'objet d'études. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org.com slash copyleft slash fdl Les notes et références relatives à l'article sont listées en partie 5 de celui-ci. Des articles connexes sont proposés et la bibliographie présentée en partie 6. Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article de Wikipédia en anglais intitulé Pangaré. Il est reconnu comme bon article depuis sa version du 27 août 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 27 août 2015 à 23h18 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !